Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon bilan lecture du mois de juin. Et oui j'ai longuement hésité entre coupler ce bilan lecture avec celui de juillet ou pas d'ailleurs, mais j'ai finalement opté pour faire des bilans lecture séparés tout simplement parce que c'est comme ça que je fonctionne depuis le début, je vous présente mes lectures mois par mois. Donc autant continuer dans la lancée même si j'ai moins lu en juin que d'habitude, ce sera toujours intéressant pour vous de voir que certains mois il m'arrive de lire moins et c'est sûrement votre cas aussi. C'est tout à fait normal et acceptable et ça n'empêche pas que j'aime tout autant la lecture et que j'ai hâte de pouvoir me replonger un peu plus intensément dans tous ces romans. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai pu lire et terminer en juin mais également les livres que j'avais encore en cours à la fin du mois de juin avant de passer au mois de juillet et j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Comme toujours j'ai séparé cette vidéo par genre de lecture donc je vais d'abord vous présenter du fantastique young adult, ensuite de la fantasy à la fois jeunesse et young adult et on terminera par mes lectures en cours puisque vous m'avez fait comprendre lors de ma dernière vidéo bilan lecture que vous préférez cette disposition là dans l'ordre des livres plutôt que de présenter mes lectures en cours mélangées avec mes lectures terminées et je peux très bien le comprendre donc il n'y a vraiment pas de soucis pour ça. On commence tout de suite avec le fantastique young adult et dans ce genre là j'ai lu le premier tome de Vampiria America donc le tombeau des immortels de Victor Dixienne publié dans la collection R de Robert Laffont. Alors ça a été un livre que j'ai surtout écouté en livre audio sur Nextory, vous avez toujours le lien en description si ça vous intéresse et j'ai adoré cette lecture vraiment c'était génial. Alors pas autant que le troisième tome de Vampiria parce que vous le savez ça a été un coup de coeur mais c'était vraiment super chouette et je ne peux que vous recommander de foncer découvrir la nouvelle trilogie, le nouvel arc narratif de Victor Dixienne dans cet univers de Vampiria. Alors vous pouvez commencer cette saga sans avoir lu Vampiria par contre si vous souhaitez lire Vampiria je vous conseille vraiment de respecter l'ordre parce que vous allez vous spoiler certaines choses. Il y a de nombreux nouveaux personnages ici, l'histoire n'a pas grand chose à voir même dans sa construction avec ce que l'on retrouve dans Vampiria mais il y a quelques personnages communs et l'univers reste commun donc aussi vous allez mieux appréhender et mieux apprécier l'univers en le découvrant dans Vampiria plutôt qu'en le découvrant directement ici. Puisque c'est vrai que dans Vampiria America il y a quand même des éléments que l'on n'a pas sur la construction de cet univers et qui ne sont pas répétés mais juste sous-entendus et attendus de la part du lecteur en fait tout simplement c'est vraiment des sagas qui se suivent normalement. Alors je vous parlais justement de l'univers, ici l'histoire se passe dans le même univers que dans la saga Vampiria c'est à dire qu'on va suivre une histoire qui se passe sous le règne du roi soleil qui est devenu immortel, il s'est vampirisé et ça fait 200 ans qu'il règne sur la Magna Vampiria, un ensemble de pays dont la France et en fait ils ont aussi colonisé les Amériques et vampirisé les Amériques et du coup ici l'histoire va se passer aux Amériques justement qui n'ont jamais connu l'indépendance, qui vivent sous le joug des vampires, les vampires sont au-dessus du reste de la société et tout ça ils le montrent aussi en vampirisant. 13 personnes chaque année, il y a tout un bal qui est organisé donc un bal sanglant où ces personnes vont être vampirisées et c'est vraiment un événement extrêmement important dans la culture de ces pays et dans le fonctionnement de cette société vampirisée ou en tout cas partiellement vampirisée, ça permet vraiment de montrer la supériorité des vampires par rapport aux autres humains. Ici on va y suivre aussi 6 personnes qui ont tout perdu à cause des vampires donc ça peut être des choses diverses et variées et en fait tout est lié à un vampire, je vais pas vous dire qu'est-ce que ces personnes ont perdu puisque je vous invite à le découvrir dans l'histoire mais du coup ces personnes là vont se regrouper, former un ensemble qu'ils appellent les Desperados et essayer de faire valoir leurs droits et pour ça ils vont faire en sorte de faire pression sur les vampires en enlevant les 13 candidats qui sont supposés être vampirisés et tout ça tout ça. Bref c'est hyper intéressant, on est sur une histoire qui se passe dans un huis clos donc je sais que ça peut pas plaire à tout le monde mais moi j'ai adoré, ce que j'ai particulièrement aimé ici c'est que l'auteur a fait le choix de mettre plusieurs points de vue et du coup ça permet de s'attacher aux différents personnages principaux, déjà ça c'est un super bon point, de bien comprendre leur motivation unique parce que oui ils ont cette motivation commune de faire pression sur les vampires, de faire falloir leurs droits mais ils ont des raisons uniques et c'est super intéressant de les comprendre au fur et à mesure que l'on suit chacun des personnages et en plus de ça c'est quelque chose qui donne du rythme à l'histoire qui donne envie de découvrir le chapitre suivant pour en savoir aussi sur le personnage suivant etc. Bref on a ce fil conducteur dans l'histoire mais on a ces différents points de vue mais vous le savez très bien tous les romans coraux ont ce point fort là souvent c'est qu'on a envie de lire plusieurs chapitres d'affilée à chaque fois et donc c'est un roman qui se dévore grâce à ça c'est vraiment une histoire qui est prenante, qui est captivante, j'ai vraiment apprécié aussi que l'auteur fasse quelques clins d'oeil à Extincta alors il y en a sûrement à d'autres livres qu'il a pu écrire aussi mais je n'ai pas tout lu mais c'est vrai que j'ai bien reconnu les clins d'oeil à Extincta puisque chaque chapitre commence par tant de temps après l'enfermement puisqu'on est sur un tombeau des immortels donc vous comprendrez si je vous ai parlé de huis clos et tout ça c'est qu'ils sont enfermés en fait dans Extincta on a tant de temps avant la fin du monde et du coup ça fait un petit clin d'oeil, un écho au début de chaque chapitre et c'est très intéressant de voir cette manière que l'auteur a de rappeler en fait certains de ses romans dans sa structure en plus de ça, quelque chose qui est vraiment propre à Victor Dixon c'est que dans chacun de ses livres, quand bien même ce soit des romans imaginaires on y trouve aussi une prise de position importante sur des sujets d'actualité ou qui ont été d'actualité et c'est super intéressant de voir cette prise de position et ici dans ce contexte historique qu'il a un peu remanié à sa façon on va y trouver en particulier des sujets sur lesquels il prend position autour des Indiens d'Amérique et des sorcières en particulier et c'est très très intéressant de voir la prise de partie de l'auteur dans ses romans Bref, j'ai adoré cette lecture, j'ai été emballée du début à la fin, ça n'a pas été un coup de coeur mais ça aurait presque pu en être un et le livre audio a ajouté un petit plus puisqu'on a tout un jeu de son, de musique et de bruitage qui rajoute encore à l'ambiance et qui aide à s'imprégner en plus de ça, on a trois narrateurs pour six points de vue, ce qui ajoute encore dans l'immersion finalement ça permet vraiment de bien différencier chacun des personnages bref, j'ai adoré et je vous le recommande vivement Et dernier point, si jamais vous aimez cette version collector sachez que tous les tomes de Vampiria vont être réédités en version collector également à l'automne donc si jamais ça vous intéresse, ça sera peut-être l'occasion de craquer ou pas d'ailleurs mais celui-ci existe aussi en format brochet, un peu plus ressemblant au tome brochet de Vampiria si vous préférez avoir quelque chose de plus homogène et ressemblant entre tous les tomes que vous avez déjà chez vous probablement On continue cette fois-ci avec un webtoon, il s'agit de Huki de Myriane Bonasture publié aux éditions Dupuis que je remercie pour le renvoi Alors ici on est sur un webtoon donc c'est un peu comme une BD finalement vous pouvez le retrouver en VO d'ailleurs disponible directement sur l'application webtoon si ça vous intéresse et la version VF est disponible en papier Franchement j'ai adoré cette histoire, c'était vraiment super chouette de suivre ces aventures là Ici on est sur Dany et Dorian, deux jumeaux qui vivent dans un monde où certaines personnes sont dotées de pouvoirs magiques et pas très bien compris si ce monde là était situé dans notre monde réel ou pas donc je ne sais pas exactement si c'est du fantastique ou de la fantaisie mais bref on est un peu entre les deux et Dany et Dorian doivent se rendre dans leur école de magie tous les ans voilà c'est un peu un internat en gros on est comme dans Harry Potter de toute façon il y a énormément de clair d'oeil à Harry Potter surtout dans le début de cette histoire puisqu'ils vont manquer le train pour se rendre dans leur internat de magie ils n'osent pas le dire à leurs parents c'est hors de question pour eux de revenir à la maison et de dire papa maman on a manqué le train de l'école et on va pas pouvoir aller à l'école de toute l'année donc ils vont essayer de trouver des solutions pour continuer à apprendre la magie et pour essayer peut-être de rattraper, rentrer dans l'école de magie et pour ça ils vont aller voir leur tante qui va un peu les aider mais pas trop mais surtout ils vont rencontrer le maître Pendragon qui va les prendre sous son aile et leur enseigner quelques rudiments de magie mais tout ça va leur permettre à la fois de se faire des amis donc des gens sur qui ils peuvent compter pour différentes choses et on va suivre plein d'aventures qui sont liées par un petit fil conducteur autour de l'ordre magique en place puisque Danny et Dorian vont se rendre compte qu'il y a des choses qui se trament en secret et qui sont clairement pas très belles à voir et donc ils vont essayer de contrebalancer ça même s'ils sont très jeunes et surtout il y a beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas encore dans la magie bref c'est super chouette on y retrouve énormément de références à ce que l'on connaît déjà en fantastique avec de la sorcellerie mais c'est très prenant j'aime énormément cette histoire et ce que j'ai apprécié c'est de pouvoir suivre les différents chapitres qui sont un peu comme des tranches de vie en fait de Danny et Dorian et voir à chaque fois ce qu'il se passe etc je vous le recommande vivement si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas non plus comme c'est gratuit à profiter du webtoon pour pouvoir au moins vous familiariser avec les traits du dessin si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais pour pouvoir éventuellement vous l'acheter si jamais vous voulez découvrir un peu plus l'histoire en tout cas c'est une opportunité que vous avez ça ne nous coûte rien si ce n'est que de télécharger l'application webtoon et je pense créer un compte ou vous connecter avec votre compte google donc franchement allez-y vraiment ça vaut le coup de tester et de découvrir mais encore une fois comme je vous le disais il n'est que en anglais sur l'application on passe maintenant à de la fantaisie et j'ai lu de la fantaisie jeunesse avec le deuxième tome de mémoire de la forêt les carnets de Cornelius Renard de Michael Braharnaud illustré par Sanoé et publié aux éditions École des loisirs c'est un livre que j'ai adoré découvrir alors c'est pas le coup de coeur que j'ai eu pour le premier tome mais il est quand même hyper touchant, très attachant enfin bref j'ai adoré c'est trop mignon, c'est une bulle de bonheur et j'ai tellement hâte de découvrir le tome 3 à l'automne ici on va suivre Archibald Renard qui vit à Belle-Écorce et qui tient une librairie au coeur du Grand-Chêne de Belle-Écorce et en fait il a toujours tenu cette librairie qui appartenait à son père mais aussi à son grand-père avant lui donc pour lui c'est vraiment son héritage familial et c'est une évidence, il doit être libraire dans sa vie sauf qu'un jour Célétien Lou débarque et il lui dit hé hé mon coco cette librairie elle est à moi elle n'est pas à toi il y a eu un micmac entre nos grands-parents et elle m'appartient forcément Archibald n'y croit pas il va essayer de prouver que ce n'est pas le cas mais il ne peut pas tellement demander simplement à son grand-père puisque son grand-père ne communique plus donc il va tout simplement chercher les carnets que son grand-père a pu écrire qui retrace un petit peu son passé pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé en même temps apprendre en fait la vie de son grand-père et c'est tellement touchant tellement attachant donc je ne sais pas si vous allez le voir mais du coup on a une alternance entre des pages blanches qui sont le roman somme toute classique enfin l'avancée de l'histoire et des pages jaunies qui elles correspondent au passage dans les carnets donc on va avoir des moments où on va lire nous-mêmes le carnet de Cornelius Renard et je trouve ça super chouette j'ai adoré cette manière de mettre en forme les choses ça permet d'avoir une alternance une coupure dans le récit qui dynamise le tout et qui donne envie à chaque fois de découvrir le prochain carnet de savoir ce qu'il y a dedans et tout ça donc c'est très 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 prenant et bref j'ai adoré cette lecture je ne peux que vous la recommander elle est à la fois touchante aussi on va parler de maladie encore une fois on va parler de l'importance des souvenirs de la pensée sur la communication on va y parler aussi d'amour, d'amitié, de choix de vie et c'est tellement beau il y a de belles valeurs qui sont retranscrites dans cette histoire et qui mérite d'être lue et d'être découverte ici encore une fois c'est illustré par Sanoé donc on a de magnifiques illustrations donc une pleine page comme je viens de vous montrer regardez moi ça c'est beaucoup trop beau celle-là aussi elle est sublime oh vraiment un livre à découvrir à faire découvrir une pépite, une belle merveille et qui je pense résonnera à la fois chez les adultes et les plus jeunes le dernier livre que j'ai lu en juin c'est Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson publié aux éditions Big Bang ici dans cette collection féerique mais il existe aussi dans une édition un peu plus classique en brochet c'était la lecture commune du mois de juin sur mon discord je suis trop contente d'avoir pu le lire alors c'est un livre qui a un peu partagé il y a des personnes qui ont trouvé ça trop facile moi personnellement je suis partie de la team qui a adoré malgré les quelques facilités qu'il y a dans ce roman ici l'histoire se passe dans un monde peuplé de faillées où en fait les faillées n'ont pas accès à l'art tout simplement même la cuisine est considérée comme un art c'est quelque chose qui peut les brûler, les blesser, voire les tuer mais il convoite énormément la capacité des humains à produire de l'art Isobel est une artiste peintre de haut talent elle est spécialisée dans les portraits et elle arrive en fait à retranscrire des portraits très 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 réalistes et donc son art est convoité par les faillées qui vont lui commander des tableaux elle a un client faillé qui revient sans cesse et qui lui commande tout le temps des tableaux mais qui du coup aime tellement l'art d'Isobel va la recommander au prince de la cour d'automne Corneille et le jour où Corneille vient commander un tableau pour Isobel écoutez elle se prend au jeu et elle le fait malgré la crainte qu'elle a et tout ça et elle va déceler quelque chose chez Corneille et le reproduire à l'identique dans le tableau sauf que dans ce tableau il transparaît une certaine faiblesse dans le regard de Corneille il aurait des émotions qui se rapprocheraient des émotions humaines et ça c'est inacceptable pour un faillé d'avoir de telles émotions c'est inacceptable pour lui de paraître faible alors qu'il est le prince de la cour d'automne mais du coup Isobel va devoir être amenée à comparaître devant le tribunal faé au coeur des terres faées et va devoir se rendre là-bas accompagnée de Corneille du coup et franchement c'était vraiment très très chouette alors il y a un peu de longueur la fin est un petit peu trop rapide mais à part ça j'ai trouvé qu'il y avait énormément de potentiel dans cette histoire le contexte est extrêmement intéressant on y découvre que du coup être faille c'est pas forcément quelque chose de très positif mais malgré tout les personnages sont très attachants que ce soit Corneille ou même Isobel je trouve qu'ils ont beaucoup de profondeur il y a vraiment une ode à la bonté qui retranscrise ici aussi la plume de Margaret Rogerson est toujours aussi belle à la fois drôle et poétique bref j'adore j'adore les écrits de Margaret Rogerson et je suis vraiment contente d'avoir pu lire ce livre on sent quand même que c'est son premier roman par rapport à tous les autres qu'elle a pu écrire alors le dernier que j'ai pas lu c'est Mysteries of Thorn Manor mais j'ai quand même lu Sorcery of Thorn et Verstertine et je peux vous dire qu'on sent vraiment que celui-ci c'est le premier qu'elle a écrit dans la lancée mais qu'elle a énormément d'imagination et que c'est très très beau je vous le recommande quand même si jamais vous voulez tenter l'aventure, découvrir l'histoire ce que j'aimerais souligner aussi c'est qu'on est sur une romantésie avec des failles mais qui n'est pas explicite et ça c'est super important à souligner parce que je trouve que l'on voit de plus en plus de romantésie avec des failles enfin de plus en plus mais en vrai ça fait un moment que ça existe déjà dans toute la vibe à Cotard et c'est souvent assez explicite et je sais qu'il y a certaines personnes qui ne l'apprécient pas et du coup là on est vraiment sur quelque chose de young adult alors oui on n'est pas sur l'univers de fantasy le plus développé du monde mais c'est très intéressant et je trouve qu'il y a de belles choses qui sont retranscrites ici et en plus de ça on a une certaine ode finalement à la nature, à la beauté des choses et aussi à l'art qui retranscrisent à travers cette histoire et je trouve ça très très beau bref j'ai passé un excellent moment de lecture mais c'est vrai que pour être tout à fait honnête avec vous et c'est ce qui est revenu dans le Discord il y avait certaines personnes qui avaient le même avis que moi et d'autres qui étaient vraiment beaucoup plus mitigées voire déçues parce que l'attente était telle qu'ils pensaient retrouver un livre un peu plus adulte ou quelque chose plus développé, plus détaillé c'est pas le cas il y a comme quelques défauts ici mais soyons honnêtes c'était quand même excellent de mon point de vue j'ai adoré cette lecture et ça m'a fait un bien fou de me plonger dedans à la fin du mois de juin parce que je l'ai vraiment lu sur la fin du mois de juin et de retrouver ce goût à la lecture alors que ça faisait quand même plusieurs jours voire plusieurs semaines que je lisais très très peu et que je n'avançais pas dans mes lectures donc franchement je suis vraiment trop contente d'avoir lu ce livre à ce moment là aussi on passe ensuite à mes lectures en cours alors à toute fin du mois de juin j'ai commencé La Mère sans Nom le deuxième tome de la duologie fable de Adrienne Young il y a aussi des tomes spin-off en plus dans cet univers mais c'est vraiment une duologie à la base je sais que plusieurs personnes m'ont amené à confusion et tout ça parce qu'en fait sur Goodreads je crois il y a un tome qui est noté comme étant un tome 3 mais en fait c'est un spin-off ici on suit la suite et la fin des aventures de fable et franchement c'est très intéressant mais c'est encore une fois un livre qui est un peu inégal qui manque de profondeur par moment qui aurait mérité un peu plus d'approfondissement que ce soit sur les personnages ou sur l'univers malgré tout on y trouve plusieurs réponses à l'univers et ça c'est trop chouette je vous l'ai pas décrit d'ailleurs l'univers alors fable est une jeune femme qui vit dans les coulées elle a été abandonnée par son père sa mère est décédée et elle essaye tant bien de mal de survivre en récupérant des gemmes au fond des océans et en les revendant et c'est sa manière à elle de se faire de l'argent dans le but d'économiser suffisamment pour se péter une traversée et retrouver son père et ensuite récupérer son héritage qui lui revient de droit c'est très intéressant en fait à la fois de suivre cet univers maritime où il y a aussi une place importante de la géomologie et je trouve que l'ensemble est super bien amené alors qu'on sait très bien que les gemmes elles se trouvent pas au fond de l'océan mais c'est très intéressant de le voir de cette manière là aussi et en même temps c'est touchant de voir cette relation que fable a avec son père et cette distance qu'il y a entre eux malgré tout et bref je suis très contente d'avoir lu le premier tome en septembre ou octobre dernier et d'avoir enfin terminé cette biologie qui est entièrement disponible en livre audio si jamais vous préférez ce format là c'est possible aussi c'était super chouette, c'était très prenant en même temps on y trouve une romance qui pour moi n'est pas des plus intéressantes on a des personnages qui ne savent pas en fait un coup ils s'aiment, un coup ils se détestent et je trouve que c'est un petit peu lourd et pas forcément utile dans le développement de l'histoire malgré tout on a énormément d'éléments que ce soit sur l'univers, sur le passé de fable sur celui de sa mère, sur celui de son père et même sur celui de ses grands-parents qui apportent beaucoup et qui permettent de mieux comprendre en fait toute la situation qu'elle vit, où elle en est de bien comprendre en fait toute cette histoire je trouve que la fin est peut-être un peu abrupte mais franchement c'était quand même très chouette d'avoir des réponses aux questions que l'on avait encore en suspens après la lecture du premier tome donc ça reste un deuxième tome qui conclut plutôt bien l'histoire et globalement une excellente lecture c'est très prenant, c'est divertissant mais surtout ce que je retiens c'est que cette histoire m'a permis de m'embarquer dans cet univers de piraterie de voyager à travers les yeux de fable et tout ce qu'elle vit et je trouve que c'est très important aussi et c'est déjà suffisant je trouve pour que ce soit une excellente lecture ensuite je l'ai toujours pas fini oui on est déjà fin juillet mais je l'ai commencé en juin donc je vais vous en parler il s'agit du tome 4 de Campus Drivers de CS Wheel publié chez Hugo dans la collection New Romance c'est une brique certes mais là j'ai pas d'excuses je lis un chapitre par jour j'avance vraiment pas en plus les chapitres ils font genre 10 pages même pas du coup je mets un temps fou avancé dans cette histoire qui pourtant est super alors ici on est dans la suite des Campus Drivers si vous ne connaissez pas le principe des Campus Drivers ce sont des romances dans lesquelles on va suivre dans chaque tome un couple qui se forme et donc l'ensemble est lié par justement cette application des Campus Drivers des personnes qui travaillent pour une application qu'ils ont d'abord fondée puis ensuite ils ont bauché des gens de temps où ils vont juste servir de taxi pour les étudiants et étudiantes d'université et donc l'histoire ici se passe dans une autre université où les Campus Drivers se sont alliés aussi à Love Machine une application de rencontre le principe permet aux jeunes de se rencontrer dans leur voiture pour se rendre sur leur premier lieu de rendez-vous vraiment c'est un moment où ils peuvent se rencontrer échanger et en même temps être plus ou moins en sécurité puisqu'ils ont aussi une personne tierce qui les conduit mais qui est là aussi pour temporiser la situation si besoin et dans ce contexte là on va suivre Raphaël Torres qui lui est fan de voitures bon de skateboard aussi mais surtout de belles voitures et du coup lui il avait signé pour être Campus Drivers juste pour pouvoir passer ses journées à conduire mais c'est pas tellement ce qui va se passer puisque quand bien même il déteste l'amour et surtout les rencarts comme ça organisés et arrangés il va devoir quand même travailler pour Love Machine puisque les deux se sont associés et il n'a pas le choix c'est la décision de son patron et c'est là qu'il va rencontrer Juliette Monro qui elle ne croit pas du tout en l'amour mais surtout est phobique de la voiture clairement elle a subi un accident de voiture et elle a du mal à s'en remettre sauf que sa meilleure amie pensant bien faire et pensant lui permettre de surmonter sa peur des voitures lui a réservé une course via la Love Machine pour qu'elle rencontre à la fois quelqu'un et qu'en même temps elle se voit en confiance dans une voiture et tout ça bref le mauvais plan au possible Juliette monte dans cette voiture et après quelques minutes elle se retrouve juste sur un parking à dégobiller tellement elle avait peur Raphaël voyant cette peur très profonde de Juliette va tout faire pour essayer de l'aider à surmonter sa crainte et donc c'est très intéressant de voir ces personnages qui vont se rapprocher d'abord à travers une amitié puis ensuite une relation plus profonde et qui vont essayer de s'en sortir l'un et l'autre de surmonter leur traumatisme du passé de s'émanciper un peu de leur famille qui sont surprotectrices aussi et en même temps trouver cette passion dans le skate et le patin puisque c'est un peu leur passion commune et je trouve ça vraiment trop trop chouette j'ai hâte de le terminer parce que j'aime énormément cette lecture mais en même temps je la savoure je prends vraiment mon temps pour le coup mais je savoure vraiment et c'est trop trop bien je suis trop contente de lire ce tome là et j'ai hâte de pouvoir lire le cinquième tome dans quelques temps je crois qu'il sort en septembre ça me tente trop de découvrir la fin de cette histoire je suis vraiment trop contente que l'autrice ait décidé de faire des tomes supplémentaires parce que pour le coup la trilogie était géniale mais avoir quelques tomes supplémentaires maintenant pour se replonger dedans je trouve que c'est vraiment pépite et ça me plaît terriblement donc voilà je ne peux que vous recommander de découvrir Les Campus Drivers si jamais ce n'est pas encore fait on a vraiment beaucoup d'humour dans ces histoires parce que c'est si es qu'il enfin vraiment c'est une autrice qui apporte beaucoup d'humour dans ses romans c'est un livre qui est parfait je pense pour commencer la New Romance et découvrir un petit peu ce genre là j'ai longuement hésité à vous le présenter ou pas parce que techniquement je l'avais commencé avant le mois de juin mais je ne l'ai pas du tout ouvert en juin puisqu'il s'agit de All of Us Villains le premier tome le tournoi d'Hilvernas de Amanda Foody C.L. Hermann publié aux éditions Milan je vous avais dit dans le bilan du mois de mai que j'avais commencé ce livre pour une chasse aux livres et je voulais le lire avant le 3 juin etc parce que la chasse aux livres avait lieu le 3 juin j'ai lu une centaine de pages et je me suis arrêtée là et en fait je ne l'ai pas réouvert de tout le mois de juin on est en juillet on est même fin juillet au moment où je filme on est le 20 juillet et je n'ai toujours pas réouvert ce livre ici c'est une histoire qui se passe dans un monde où il y a de la magie et en particulier de la haute magie qui doit être contrôlée par une des familles fondatrices de la ville et donc à chaque fois qu'une lune de sang se lève et bien c'est le moment d'intervenir dans le tournoi d'Hilvernas pour essayer de récupérer la haute magie donc c'est un moment où chaque héritier des familles fondatrices va combattre dans ce tournoi d'Hilvernas pour réussir à récupérer la haute magie pour l'ensemble de sa famille et leur permettre d'avoir les plus hauts pouvoirs magiques pendant un certain temps jusqu'à la prochaine lune de sang et donc on va suivre plusieurs personnes qui participent à ce tournoi alors on a 7 candidats au tournoi on a 4 points de vue c'est un peu particulier de ce côté là mais en même temps c'est très intéressant de suivre plusieurs personnages et ce que j'aime beaucoup ici c'est le système de magie mis en place qui est très 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 intéressant et qui mérite de l'approfondissement donc j'ai hâte de continuer cette lecture pour en découvrir plus encore une fois plusieurs points de vue c'est chouette pour comprendre un peu plus les personnages leur motivation etc mais c'est aussi plusieurs points de vue qui ne regroupent pas l'ensemble des protagonistes donc ça c'est un petit peu particulier mais j'attends de voir comment ça évoluera par la suite en tout cas je pense que c'est une lecture que je reprendrai dès le début le jour où je replongerai dedans parce que je n'ai pas lu grand chose et ça a le mérite quand même de se replonger dedans dès le départ pour avoir tous les éléments en tête au moment où je m'y remettrai à fond voilà donc pour cette vidéo comme vous pouvez le voir le bilan est un petit peu chaotique puisque j'ai terminé 4 livres j'en avais 2 en cours et un troisième que je n'ai même pas du tout touché tout au long du mois mais écoutez c'est comme ça et c'est des choses qui arrivent et il n'y a pas de problème par rapport à ça honnêtement moi j'ai aucun problème par rapport à tout ça et c'est le plus important si jamais vous avez apprécié cette vidéo que vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail n'hésitez pas à la liker à la commenter ou même à la partager ça me fera grandement plaisir vraiment merci du fond du cœur si vous le faites je suis extrêmement reconnaissante de tout ce que vous m'apportez au quotidien et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt Ciao Ciao